Ce samedi 7 août, une équipe de choc va tenter de dérober le trésor du père Faura dans Fort Boyard. Dans cette équipe composée d'Agathe Le Caron, Benjamin Mullet, Brahim Asselholm, Marie Perrano, Nicole Ferroni et Nathalie Marquet-Pernault, les six candidats vont tout faire pour déjouer les pièges du père Faura afin de remporter le maximum de Boyard pour l'association La Maison des Femmes. Un rôle que l'épouse de Jean-Pierre Pernault va prendre très à cœur, comme à son habitude. Preuve de son éternelle ténacité, l'ancienne Miss France a participé à Fort Boyard malgré une vilaine blessure aux pieds survenus quelques jours avant sa venue dans le programme. Un pépin qui est arrivé au mois de mai dernier, alors qu'elle accompagnait son fils Tom se faire vacciner. « Un comble en allant faire vacciner mon fils en sortant de l'hôpital », déplorait-elle sur Instagram. « Sous une photo de son tibia enfermé dans une attelle. » Résultat ? Trois petites fractures pour Nathalie Marquet, qui avait décidé d'annoncer cette inquiétante nouvelle dix jours après son incident. « Une blessure qui n'a heureusement pas empêché la chroniqueuse de touche pas à mon poste de participer à Fort Boyard. » « Tout va bien, la preuve, j'ai fait Fort Boyard il y a une semaine », précisait-elle à ses abonnés. Une nouvelle rassurante de la part de Nathalie Marquet, qui a heureusement pu être complètement guérie depuis. Avec cette blessure aux pieds, l'ancienne reine de beauté a certainement pu profiter d'épreuves de logique ou d'adresse au détriment d'épreuves physiques. D'ailleurs, Nathalie Marquet va partir avec un certain avantage puisqu'elle avait déjà participé à Fort Boyard en 2015. Reste à savoir maintenant si la maman de Lou et Tom arrivera à porter loin son équipe. Malgré sa blessure, nul doute qu'elle suivra avec attention sa participation ce soir, en famille.